Séniou Presse à la présentation, Mme Ante Diame. Bonjour, le prêt de 166 milliards accordé par le Fonds monétaire international au Sénégal dans le cadre de son programme économique et financier, l'immigration irrégulière et l'alerte sur l'état de santé d'Ousmane Sounko sont les sujets traités par les quotidiens de ce mercredi. 166 milliards de francs CFA du FMI au Sénégal affichent à sa une le soleil qui signale que le Sénégal s'attend à recevoir ce financement avant la clôture des opérations financières de l'année 2023. Un accord de principe allant dans ce sens a été conclu à l'issue d'une mission du Fonds dirigée par Edouard Genaïel, mentionne le journal. L'annonce a été faite mardi au cours d'une conférence de presse conjointe entre le chef de mission du FMI, Edouard Genaïel, et le ministre sénégalais des finances et du budget, Mamadou Moustapha Aba. Dans une situation économique plutôt tendue, le Sénégal garde la confiance de ce partenaire stratégique qu'est le Fonds monétaire international, note le journal enquête en titrant « Le Sénégal décroche 166 milliards de francs CFA ». Le FMI en mission au Sénégal, dans le cadre de la première revue du nouveau programme économique et financier soutenu par le mécanisme de crédit et la facilité de résilience et de durabilité, offre une issue positive au pays par l'octroi d'un financement de 166 milliards de francs CFA, rapporte le journal enquête. Concernant la croissance économique, les FMI baissent la note du Sénégal, souligne le journal Boussby Le Jour, soulignant au passage que la croissance économique est revue à la baisse de 5,3% à 4,1%. Selon Vox Populi, le retard de l'exploitation des eaux de rocabures plombe la croissance initialement fixée à 10,6%, avec 4,1% en 2023 et 8,5% en 2024. La croissance du Sénégal au-dessus des moyennes respectives de 3,3% et 4% des 48 pays d'Afrique subsaharienne, explique le journal relevant que la croissance au Sénégal est toujours atteint le taux d'avant la pandémie de COVID-19 et les différentes crises. L'état de santé d'Ousmane Sunko préoccupe les quotidiens. Sa recommence s'exclame à sa une Boussby Le Jour qui rapporte que l'opposant interné à l'hôpital principal de Dakar est dans un profond commun. Selon son avocat, Maître Clédor Cyrilli interpelle Macky Sall et les religieux, indique le journal Boussby Le Jour. Ousmane Sunko est dans un profond commun après avoir repris sa grève de la faim, selon son avocat qui redoute que l'irrépérable se produise à tout moment. Il a appelé le chef de l'État, les autorités religieuses et la communauté internationale à intervenir pour le faire libérer, mentionne la publication Sunko, un commun inquiétant. En titre, l'observateur qui se fait écho de la lettre des avocats, la stratégie de communication plutôt catastrophiste et la pression sur l'État. Au sujet de l'immigration irrégulière, libération signale que la pirogue partie de Kayar a été secourue à Darla. Elle avait à son bord 128 personnes, dont une quarantaine de mineurs, 21 femmes et 2 bébés. Tous les passagers sont sains et saufs. Le journal ajoute que cette embarcation était partie de Kayar il y a plus de 17 jours. Erreur technique relevé sur la fiche de Gomsabop, la DGE épinglée. Titre, le journal est à grand place. Départ du champ gazier de Kayar Bipi jette un coup de froid. Titre, le journal enquête hausse de l'électricité. Sénélec arrondit les angles, annonce le journal Sud Quotidien. Le journal 24h ce matin s'intéresse au plan d'action du QSEMS pour la libération des enseignants et élèves détenus dans les prisons du Sénégal. Esport, football, stade en une. Titre, Ligue des champions d'Asie. Sadio Mane ouvre son compteur lutte avec frappe. Domo Pikine célèbre et mystique. Amar Balde, le fils du lion. Titre, le journal. Sounou Lambo. Bonne lecture et bonne journée. Sounou Presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.